Bonjour, aujourd'hui je vous propose la lecture de La Petite Voix du 18 février. Pour pouvoir accueillir cette lecture en conscience, je vous invite à prendre le temps de vous poser extérieurement et intérieurement. A respirer profondément trois fois, en prenant le temps de prendre des inspirations profondes et expirer progressivement par la bouche, comme si vous souffliez dans une paille, jusqu'au bout de votre souffle. Et à recommencer ceci pour le faire trois fois. Ainsi, vous vous remplissez d'un air nouveau, et vous évacuez le stress, les tensions, ce qui est inutile finalement. Et puis on va aller se poser dans notre cœur, et on va le laisser s'ouvrir. Et on va y accueillir, donc cette petite voix du jour. 18 février Lorsque tu déverseras sur l'extérieur, amour et compréhension, cela te reviendra au centuple. Lorsque tu déverseras critique et négativité, elles te seront aussi retournées au centuple. Ce qui est tout au fond de toi se reflètera dans ta vie à l'extérieur. Tu ne peux pas cacher ton insatisfaction, ton déplaisir ou ton malheur, car tôt ou tard, cela fera irruption à l'extérieur, comme un abcès, et il faudra le percer. Plus vite le poison est évacué, le mieux c'est. La meilleure façon, et la plus rapide, est de changer toute ton attitude. Remplace ces pensées venimeuses, négatives, critiques, par des pensées de l'amour le plus pur, d'harmonie et de compréhension. Cela peut être fait très vite. Tu n'as pas à te vautrer dans ton malheur et ta dépression. Tu n'as pas à perdre un temps précieux, à te désoler sur toi-même. Quand tu veux changer quelque chose à ta situation, tu peux le faire immédiatement. Le changement peut venir en un clin d'œil. Prenez le temps de laisser cette petite voix circuler en vous. Le temps d'en accueillir la résonance. Peut-être la réécouter si vous avez besoin, autant de fois que nécessaire. C'est une bonne base d'introspection. Et moi, je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?